Mais, par exemple, de violations, si on a une violation commise par des membres du commandant invisible, il se peut, du coup, qu'il y ait également des membres des FFN et également pour essayer de déterminer une certaine hiérarchie, en fait, une certaine responsabilité du commandement. On va venir, on va venir, carrément, à un autre sujet, on va laisser les membres du commandant invisible, on va venir, si c'est déjà un peu plus visible. Vous êtes à Bijan depuis octobre... Vous étiez à Bijan depuis mi-octobre 2010. Vous habitiez où ? Dans la commune de Marcory. Vers où ? En face d'un camp militaire. Vous voulez l'adresse exacte ? Il n'y a pas d'adresse à Bijan, je sais. En l'occurrence, moi, j'en avais une, mais je ne sais pas. Quel camp militaire ? Il y avait le camp des Jordaniens au bout de la rue. Enfin, je peux vous donner le nom de la rue, si vous voulez. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement de... Enfin, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Répondez à mes questions, vous allez voir ce que j'ai vu. C'est quoi le nom de la rue ? La rue Thomas Edison. Merci. Durant votre séjour à Bijan, dans cette période, depuis votre arrivée, vous avez croisé des gens et vous arrivez à voir déjà des jeunes patriotes ? En tout cas, des gens qu'on m'a indiqués comme étant des jeunes patriotes. Qui vous a indiqué ces gens comme des jeunes patriotes ? Je l'ai même ajouté, en fait. J'aurais dû l'ajouter avant. Et même des gens qui se sont présentés comme des jeunes patriotes. Ils se sont présentés à vous, à quelle occasion, et pourquoi ? A quelle occasion, je ne me rappelle pas exactement. J'imagine qu'eux-mêmes, à divers moments, ont été victimes de violations des droits de l'homme. Donc j'imagine que c'est surtout en tant que victimes qu'ils se sont adressés à moi et se sont présentés à moi. Merci. Comme je ne m'en rappelle pas exactement, c'est compliqué, mais je dirais des collègues. Si je n'arrive pas à vous dire dans quelles occasions, enfin, je n'ai pas de souvenirs d'une occasion spécifique, il est difficile du coup de vous dire qui me les a présentés. Et donc, aujourd'hui, vous ne saurez me dire avec exactitude ce que couvre le vocable jeune patriote. Vous voulez une définition du terme jeune patriote ? J'aurais bien voulu, mais en vous entendre, vous ne les avez jamais vus, ou du moins, vous les avez vus peut-être après la crise, mais vous n'êtes pas à mesure de faire une différence. C'est maintenant, si vous avez une définition, si vous avez une définition, vous pouvez me la donner. Je dirais que c'est des groupes de jeunes qui étaient, et en tout cas, quand on me les a présentés comme ça, ou quand eux-mêmes se sont présentés, ils ont dit que c'était des groupes de jeunes qui suivaient certains meetings politiques et des... Je me rappelle une fois avoir posé la question à quelqu'un en lui demandant, mais c'est quoi pour toi être jeune patriote ? Et je me rappelle qu'il m'a répondu, en fait, plus ou moins ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que lui, il suivait son leader, Charles Blégoudet. Après, à interpréter de manière plus ou moins large, bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que vous-même, vous n'arrivez pas à mettre derrière ce vocable une définition précise, à part ce qu'on vous rapporte. Si la personne se présente de telle façon, je suis bien obligée, quand même, par défaut, de penser qu'elle me dit... ...en toute bonne foi, quand même. Vous connaissez combien d'organisations de jeunes quand vous étiez à Abidjan ? Vous avez connu combien d'organisations de jeunes ? Qu'est-ce que vous entendez par des organisations de jeunes ? N'importe laquelle. Organisations studentiques, organisations de jeunes. Je n'ai jamais fait un décompte exact, mais j'en connaissais quelques-unes. Enfin, j'ai rencontré quelques organisations de jeunes, des organisations d'étudiants. Enfin, quelques-unes, mais je n'ai pas de chiffre précis. Ils avaient des secrétaires généraux sur l'organisation-là ? Certaines, oui. Alors, pourquoi ? Est-ce que quand on parle d'un secrétaire général, vous faites allusion directement à Charles Blecudio ? Parce que souvent, quand c'était indiqué juste le secrétaire général, cela signifiait Charles Blecudio ? Quand on voulait préciser de quel secrétaire général il s'agissait, en général, cela a été précisé. Charles Blecudio était secrétaire général de quelle organisation ? À ce moment-là, à ma connaissance, il n'était plus secrétaire général d'une organisation. Il n'était plus secrétaire général d'une organisation au moment où vous faites le lien entre lui et un secrétaire général. C'est exact ? Pas au moment où, personnellement, je fais le lien, moi uniquement. C'est comme ça que souvent, il était également appelé. En tant que le secrétaire général. Qui l'appelait comme ça ? Différentes personnes, justement. Là, vous faites, à mon avis, référence à des appels du call center. Et dans ces appels du call center, effectivement, il y a eu à plusieurs reprises des fois où on parlait d'un secrétaire général. Et quand on disait le secrétaire général, cela signifiait M. Charles Blecudio. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un vous appelle au téléphone. Il dit le secrétaire général. En même temps, vous dites c'est Charles Blecudio. Remettons ça aussi dans le contexte, je vous dis que le secrétaire général, si vous voulez, avec un S majuscule, quand on ne spécifiait pas son nom, cela désignait M. Charles Blecudio. Malheureusement, j'insiste parce que vous ne me donnez pas d'explication. Alors, je ne comprends pas votre question et je vous prierai donc de la reformuler, s'il vous plaît. Le juge président, c'est un fait. Le fait est qu'il était désigné ainsi, comme l'a dit le témoin. Quelle sorte d'explication est-ce que vous souhaitez obtenir ? Je pense que le sujet a été bien exploré. Lors de votre séjour en Côte d'Ivoire, Peut-être deux, ça j'en suis moins sûre, mais une fois, oui. Où ? Dans les locaux de la direction de la surveillance du territoire, où il était détenu au nom de la DST, en fait. Avant, avant cela, vous ne l'avez jamais rencontré. Personnellement, en se présentant, non. Vous avez cherché à le faire ? Non, je ne suis pas d'un niveau suffisamment élevé pour ça. Vous n'êtes pas d'un niveau suffisamment élevé pour... Je finis. Vous n'êtes pas d'un niveau suffisamment élevé pour le rencontrer. Pour des rencontres officielles au nom des Nations unies, je voulais dire. Je parle de la Human Rights Officer, qui est en Côte d'Ivoire, en quête sur tout ce qui s'est passé à l'époque. Vous n'avez pas de mandat pour rencontrer des leaders, des responsables. J'aurais le mandat pour. En général, ce genre de rencontres se font quand même à un niveau un peu plus élevé, au niveau des superviseurs, quand même. Après, le superviseur peut vous demander de participer, de prendre part à cette rencontre, ou vous déléguer, en fait, à la rencontre. Mais au moment que vous citez, je pense que ça se faisait plutôt au niveau des superviseurs. Le juge président, je pense que vous devez garder à l'esprit les fonctions qu'occupait le témoin. Elle n'était pas chargée d'émission, donc c'est un peu logique qu'elle n'ait pas eu le mandat pour le rencontrer. Et elle faisait partie de cette mission. Ce n'était pas elle, la chargée d'émission ne lui attribuait pas des fonctions qui n'étaient pas les siennes. Merci, madame. Madame Fuchs, j'en ai terminé avec mes questions. Je vous souhaite un très bon retour. Merci. Le juge président, merci beaucoup, maître Bougnon. Je me tourne maintenant vers le procureur. Je vous donne la parole, monsieur Demir Dion, pour des questions supplémentaires qui ne devraient pas prendre beaucoup de temps, comme cela a été annoncé avant la pause. Je vous donne la parole. Monsieur Demir Dion, merci beaucoup, monsieur le président. Bon après-midi, madame Fuchs. J'aimerais commencer avec certaines questions qui vous ont été posées par rapport à la méthodologie mise en œuvre sur le terrain lorsque vous alliez rencontrer des témoins et vous prenez des entrevues. Mon confrère, maître Rocher, vous avez posé des questions. Aujourd'hui, ce matin, maître Bougnon, vous avez aussi demandé si ce genre de témoignages étaient enregistrés ou signés. J'aimerais vous demander tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer quel était le mandat ou le but recherché par la division des droits de l'homme en allant sur le terrain ? Alors, le but, c'était ce qu'on appelle, je dirais d'une certaine façon, les fact-findings missions, c'est vraiment de récupérer le plus d'informations possibles, d'essayer de, après, une fois qu'on a le plus d'informations possibles, d'essayer de corroborer ces informations et de les analyser et après, en fait, d'en faire un rapport. Là, le but, c'était vraiment d'essayer de vérifier des allégations puisqu'on avait beaucoup d'allégations par le call center et d'aller essayer de vérifier. Alors, l'information sert à quoi, à l'ONU-Ci ou même aux Nations Unies ? Alors, nous, on en fait un rapport, d'abord, un rapport interne à la mission qui va, après, donc, si vous voulez, chacun, comme je le disais, écrit son petit rapport. Ensuite, il y a un rapport consolidé qui sort au niveau de la division. Ce rapport est transmis au senior management de la mission et, en général, aussi à New York et aussi à Genève parce qu'on a une ligne... Ce matin, ce ne sont pas pour des procédures judiciaires. Non, effectivement. Effectivement, il faut rappeler qu'un chargé de droit de l'homme ou une division des droits de l'homme, le but, ce n'est pas de rendre justice. Normalement, on est là pour accompagner, pour faire en sorte qu'il y ait l'ouverture d'une procédure judiciaire, en fait. Le but... Nous, nous ne recueillons pas des preuves, en fait. Nous, nous recueillons des éléments qui permettent, qui devraient permettre, en fait, l'ouverture d'une enquête et l'ouverture d'une procédure judiciaire. Je passe à un autre sujet. Mon confrère, Maitrochet, vous avez posé quelques questions concernant le centre d'appel et, plus précisément, et ça, c'était lundi après-midi aux pages 72 et 73, il vous a demandé à savoir comment la population était au courant, vous savez, les numéros de téléphone du centre d'appel. Il vous avait répondu que ces messages étaient diffusés sur la radio des Nations Unies. Et ensuite, il vous a posé quelques questions, à savoir quelle était la couverture, la portée de cette radio. Alors, pour être clair, l'ONU-Ci avait sa propre chaîne de radio, c'était sur la bande d'FM, n'est-ce pas ? Oui, donc, qui s'appelle ONU-Ci-FM, d'ailleurs. D'accord. Et pour ce qui est de la portée, pendant la crise postélectorale, est-ce que cette chaîne a été permise de diffuser de manière ininterrompue ? Je ne sais pas. J'aimerais passer maintenant à l'incident du 3 mars. Alors, mon confère, Maître Altis, vous avez posé des questions concernant cet incident où cette femme avait été tuée à Abobo. Tout d'abord, hier, à la page 34 des notes, il vous a demandé, une fois arrivée sur le terrain, donc une semaine plus tard, combien de personnes vous aviez interviewées ce jour-là ? Et vous avez répondu hier que vous ne vous rappeliez pas exactement. Mon confrère a peut-être manqué le paragraphe 137 de votre déclaration. Vous vous dites avoir interviewé une dizaine de personnes. En 2014, lorsque vous avez rencontré les représentants du bureau du procureur et qu'on a pris cette déclaration, est-ce que les événements étaient plus frais dans votre mémoire à l'époque ? Alors, il y a deux choses. De un, les événements étaient effectivement plus frais dans ma mémoire. Et également, j'avais la possibilité, j'avais emmené avec moi, je crois, des notes. Et j'avais la possibilité entre les entretiens, en fait, de consulter un peu mes notes. Par la suite, mon confrère vous a montré quatre documents. Alors, tout d'abord, il y avait le rapport du call center avec le tableau. Il y avait les deux cas de suivi, numéro 23 et 24. Et il y avait le rapport spécial du 3 mars. Sur le suivi de cas, mon confrère vous a demandé si ces documents étaient datés, si vous vous souvenez de cette histoire des dates. Il y a eu un long échange à ce sujet. Et à la page 82 des notes cinémographiques en français, vous nous dites qu'il y avait une date qui n'est pas sur le document. À ce moment-là, vous avez été interrompu. Donc, je vous donne l'occasion de nous répondre de façon plus complète. Qu'est-ce que vous voulez dire par « il y avait une date, mais pas sur le document » ? En fait, les documents étaient enregistrés avec la date à laquelle ils étaient partagés. Donc, par exemple, si aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre, j'écris un document, peut-être que je ne le daterai pas dans l'intérieur du document, mais dans la sauvegarde, je l'enregistrerai en 21 septembre 2016. Et puis après, un code rapport du call center. Je ne sais pas après exactement comment... Enfin, chacun a sa méthode, mais en tout cas, on mettait la date à laquelle il était rédigé ou envoyé. Et cette date, où est-ce qu'on peut la trouver ? J'imagine dans les archives de la division des droits de l'homme. En format électronique, en fait, il faudrait le format électronique pour avoir la date. Et ces deux suivis de cas, numéro 23 et 24, sont faits donc suite aux événements du 3 mars. En principe, de votre connaissance, de votre expérience, combien de temps s'écoule entre un incident, vous recevez de l'information, et la rédaction de ce suivi de cas ? En général, au maximum 48 heures. En fait, on essaye, dès que le rapport du call center sort, mais vous avez vu, il y a des horaires. Donc si, par exemple, on dit... Je vous donne vraiment un exemple. Je n'ai pas le rapport sous les yeux, donc je n'arrive plus à me rappeler des... À ce moment-là. Et en fait, dans un e-mail, justement, il y aura, qui est envoyé par un superviseur, il y aura les attributions. C'est-à-dire que, par exemple, suivi des cas 23-24 à un bobo, monsieur XYZ. Donc c'est pour ça, également, en général, c'est comme ça que ça se faisait. Et donc, après ce suivi, se faisait, en général, le lendemain, parce qu'on ne va quand même pas appeler les gens... en pleine nuit, mais dans la journée du lendemain, au cas où ça ne répondait pas, là, c'est reporté. En fait, voilà, tout dépend si la personne répond tout de suite ou pas. Alors, pour ce qui est du rapport quotidien du call center, celui qu'on avait avec le tableau, on peut le voir, on peut même l'afficher, c'est le CIV OTP 0044 1704 numéro 20 sur notre liste. Le temps que ça s'affiche, j'aurais une question à propos du document. Et d'abord, mon confrère, vous avez demandé aussi pourquoi nous voyons seulement deux appels. ça, c'était à la page 97 des notes d'hier, alors que le rapport spécial faisait état de nombreux appels, désespérés. Vous, vous avez répondu hier, toujours à la page 97, que vous aviez constaté une différence dans les horaires et vous ne savez pas s'il manque des appels ou pas. Alors, si on a le document à l'écran, je ne sais pas s'il vous en est devant vous. Oui, merci. Et je vous amène à la page 3 du document. Je vois déjà qu'il y a un truc aussi. On peut y revenir, à moins que vous vouliez le dire. J'ai juste remarqué une note sur la première page du document, la première phrase. Ah bon ? Attendez, puisqu'on est ici sur cette page, on peut y retourner dans un instant. Alors, si on va complètement au bas de la page 3... Je vois qu'on y est retourné. Allez-y, alors. Je vois qu'on est retourné à la page 1. En fait, si vous me permettez, je peux lire cette phrase ? Oui. En l'espace de 24 heures, 40 appels ont été rapportés par le call center qui a subi un problème technique entre 11h30 et 17h30. 17h15, pardon. D'accord. Et juste pour qu'on comprenne un petit peu un problème technique, est-ce que vous savez de quel ordre vous pourrez s'agir ? Alors, il y a deux problèmes qui étaient assez récurrents. Là, je ne sais pas si on était encore en train de travailler sur les tableaux Excel, mais vous savez, il est compliqué de travailler chacun, en fait, si on avait un tableau mère et chacun travaillait sur un document à part. Mais des fois, dans les coupés-collés et qui ouvrait le tableau mère pour insérer les informations, il y a eu des petites pertes de données comme ça où la personne pensait avoir sauvegardé sur le grand document alors que ce n'était pas le cas. On a eu ce genre de problèmes, premièrement. Et deuxièmement, on a eu à plusieurs reprises des vrais problèmes techniques CITS, où les téléphones ne passaient plus, où on avait une coupure complète, où on ne pouvait pas rappeler les gens. On a eu ce genre de... Et de façon assez... Je ne dirais pas récurrente, mais je crois que... Alors, en lisant ça, je me dis que c'est peut-être la fois où on a eu une grosse panne. Il y a eu une fois, peut-être même à deux reprises, où on a eu des très, très grosses pannes. Et sur d'autres jours, c'était des pannes beaucoup plus brèves, de 10 minutes, d'un quart d'heure. Mais il y a eu... Je me rappelle... Moi, il me semble qu'il y avait même eu deux jours où il y a eu des grosses, grosses pannes. Où là, c'était pendant plusieurs heures. D'accord. Alors, si je reviens donc sur l'extrait que mon confrère vous avait cité hier, l'extrait du rapport spécial qui dit qu'il y avait de nombreux appels ce jour-là. Si vous vous rappelez sur... Si vous vous replacez dans la journée du 3 mars, est-ce que vous êtes capable de vous rappeler du volume d'appels ce jour-là ? Je sais que c'est une question difficile, mais au cas où ? Je suis incapable de me rappeler du volume d'appels ce jour-là. Et je ne sais pas si j'étais... À quel moment j'étais au call center aussi ce jour-là. Et si j'y étais bien également. Très bien. Madame la Prude, je vous remercie de répondre à mes questions. Your honors that completes my... Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie. En l'application de la règle 140 du règlement de procédure de preuve, je m'adresse à la Défense. Je lui demande si elle souhaite prendre la parole. C'est à elle que revient la parole maintenant. Si vous souhaitez poser des questions supplémentaires. Sinon, je vais simplement remercier le témoin. Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques questions. Merci. Brève. Brève. Ok. Brève. Madame Fuchs, vous avez dit, et c'est page 85, je vais vous citer des transcrits d'aujourd'hui, ligne 17 ou plus exactement 16 et je cite « Effectivement, il faut rappeler qu'un chargé de droit de l'homme ou une division des droits de l'homme, le but n'est pas pour rendre justice, on est là pour accompagner, pour faire en sorte qu'il y ait l'ouverture d'une procédure judiciaire. » Fin de citation. Nous avons bien compris que vous faisiez la différence entre une enquête, les enquêtes auxquelles vous procédiez vous-même et une enquête judiciaire et que vous nous rappeliez ici que l'enquête judiciaire obéit à des standards plus hauts. C'est bien cela ? C'est effectivement le cas. D'accord. Alors, je voudrais vous poser une question. Lors de votre entretien avec le bureau du procureur, et nous avons éclairci que les différents entretiens que vous avez eus avec ce que vous pensiez être les enquêteurs étaient en fait des entretiens avec les représentants du bureau du procureur, n'est-ce pas ? Oui, ils ont bien dit qu'ils étaient du bureau du procureur, mais ils se sont plus présentés comme enquêteurs. D'accord. Donc, lors de vos entretiens, les représentants du bureau du procureur, quel que soit leur rôle, vous ont-ils demandé des précisions sur vos sources ? Je ne m'en rappelle pas. D'accord. Vous ont-ils demandé des précisions sur la manière dont cheminaient les informations ou dont avaient cheminé les informations que vous leur donniez sur tel ou tel point ? Qu'est-ce que vous entendez par le cheminement, en fait, de ces informations ? Alors, prenons un exemple. S'il s'agit de documents, vous ont-ils posé des questions sur la chaîne de conservation des documents ? Monsieur le médecin, mais cela ne vient pas des questions supplémentaires que j'ai posées. La chaîne de conservation, etc., ça n'a rien à voir. Le président, allez-y, mais attention. Je vais tenter de lire ce qu'avait dit le témoin, mais je poursuis. Voulez-vous répondre à la question, s'il vous plaît ? Selon vos souvenirs, ils n'ont pas posé de questions là-dessus. le président. Enfin, j'imagine que la réponse était dans la déclaration. J'imagine. Oui, Madame Fuchs, les documents que nous avons vus, que nous avons discutés avec vous, ici, sont tous expurgés, n'est-ce pas ? Portent tous, je vais préciser, portent tous des expurgations, n'est-ce pas ? En tout cas, la plupart, la plupart, oui, je crois qu'il y en a un ou deux où il n'y avait pas besoin, en fait, apparemment, de les expurger. Acceptons la plupart. Pensez-vous qu'il soit possible de mener une véritable enquête sans ces informations, en maintenant ces expurgations ? Mais c'est une opinion, dit le président. Est-ce que vous pensez que c'est une opinion ? Or, les pensées du témoin ne sont pas importantes. M. le Président, il s'agit de déterminer, que le témoin nous aide à déterminer avec à quel standard on peut arriver en disposant de telles informations expurgées ou de telles informations, la même, mais non expurgées. en réalité, je lui demande de constater s'il est possible avec un certain niveau d'information d'aller au-delà de ce à quoi elle a procédé elle-même. Mais c'est ergoté, dit M. de Medjian. Le Président, vous croyez qu'on ne le sait pas ? M. de Medjian, en plus, ce serait ergoté. Le Président, tout à fait. n'est pas argumentatif, mais je suis persuadé que vous savez, M. le Président, et vous, Mme, M. en effet, ce qu'il en est. J'arrêterai mon examen ici. M. Knops ? M. Knops ? M. Knops ? M. Endry a une question supplémentaire. qui... M. le titre La radio de la paix est le slogan, en fait, de la radio. Mais il me semble que je ne travaillais pas à la radio. Je l'ai entendu comme... comme... en fait. Donc c'est pour ça que je pense que c'est le slogan. Alors, au niveau de... votre mission dans la mesure de vos connaissances, vos connaissances, est-ce que cette radio était habilité a diffusé des messages à caractère politique ? Je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que ça ne peut être que mon opinion personnelle. Je n'ai pas d'expérience dans le domaine de la radio et du mandat de la radio exactement. Je ne sais pas quel était le mandat de ONU-CFM et quel devait être le contenu qu'il devait... je ne connais pas suffisamment ce mandat-là. Lorsque vous étiez présente à la mission, avez-vous déjà entendu sur cette radio ou si vous avez appris un message émanant de M. Soro Kibafori-Guillaume appelant les sympathisants du RHDP à une marche ? Alors, je vois de quel, en fait, événement vous voulez parler mais personnellement j'écoutais très peu ONU-CFM et je n'ai pas entendu personnellement ce message. Je voudrais finir sur un point. Vous avez parlé d'une visite que vous auriez eue avec M. Charles Blaigoudé à la DST. C'était postérieur. Oui, c'était postérieur. Pour bien comprendre, juste pour comprendre. Je n'ai pas posé une question là-dessus. C'était une question de M. Bounion, ce n'était pas une question qui venait de moi. Le président, allez-y, quand même. Pour fin. la crise postélectorale, je pense que c'était en 2014 ou 2015 que je l'ai rencontré. Non, M. Charles Blaigoudé a été transféré à la cour en mars 2014. Alors, c'était juste avant son transferment. Effectivement, je suis partie en 2015 et nous sommes en 2016. c'était peu de temps avant son transferment. D'accord. Juste deux questions. Est-ce qu'en ce moment-là, il vous a raconté ses conditions de détention ? Oui, effectivement. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Non, ça, c'est une question à poser en contre-interrogatoire. Ce n'est pas maintenant qu'il faut poser cette question. Le contre-interrogatoire ou l'interrogatoire de la partie non-implante, c'est fait. Donc, fini, le maître, le président. Alors, une dernière question et une dernière et rien d'autre. Allez-y. Vraiment, la dernière question. Et soyez exhaustifs puisque c'est la dernière. Racontez-nous un peu ces conditions de détention qu'il vous a dit. Et puis, je vais venir après parce que ça concerne un nom. Avec qui étiez-vous ? Mais ça, c'est en session close. Et c'est ma dernière question. Non, je n'autorise pas cette question. non. Condition de détention, on a tout un film là-dessus. De toute façon, le témoin n'était pas au centre de détention. Elle n'est pas au courant de ces conditions de détention. Elle ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Non, non. problème des traductions. J'ai dit, est-ce que vous avez rencontré M. Charles Bleugoudi à la DST ? Elle a dit oui. Vous a-t-il raconté ces conditions de détention ? Elle a dit oui. Que vous a-t-il dit en ce moment-là ? Voilà ce que j'ai dit. Alors qu'a-t-il dit, Madame le témoin ? Elle nous a raconté effectivement ces conditions de détention qui n'étaient pas du tout respectueuses de la dignité humaine puisque c'est ce qu'on essaie de faire de voir en droit de l'homme ni des standards internationaux en la matière. Notamment, il était détenu au secret, donc sans contact avec l'extérieur, avec sa famille. Nous ne connaissions pas son lieu de détention. Ce n'était pas un lieu de détention conventionnel, c'est-à-dire que ce n'était pas une prison conventionnelle. Il n'avait pas d'accès à la presse. Je crois qu'il nous avait également dit qu'il avait eu des difficultés à avoir accès ne serait-ce qu'à une Bible. il avait aussi des problèmes de vêtements et de nourriture, des problèmes d'hygiène. Plusieurs... Vous voulez que je développe encore ? Enfin, que j'arrive vraiment dans les détails ou cela suffit ? Non, je pense que c'est assez suffisant. Le président était déjà très large avec moi. Je ne vais pas en abuser. merci, monsieur le président. Je me présente très bien. Madame Fuchs, vous serez contente de savoir que votre témoignage est terminé. Je vous remercie au nom de la chambre et de toute la cour. Je vous remercie de votre patience. Passer trois jours ici, ce n'est pas si facile. En tout cas, je vous souhaite un bon retour chez vous ou que ce soit. Je vais donc demander à l'huissier de vous escorter hors du prétoire. Merci. avant de lever la séance, j'ai deux choses à dire, deux annonces à faire. et puis devrons parler du troisième point. Première annonce, le 19 octobre, dans l'après-midi, il n'y aura pas de troisième séance. En effet, il y aura autre chose en cours dans ce prétoire. Donc, notez-le, mercredi 19 octobre, pas de troisième séance. et à la demande de l'accusation, il n'y aura pas d'audience le 18 novembre, le vendredi 18 novembre. En effet, le bureau du procureur a des engagements internes ce jour-là. Donc ça, c'était les deux annonces que je tenais à faire. Et maintenant, j'aimerais aborder un troisième sujet. Il s'agit des mesures de protection en prétoire pour le témoin 347, demandées ce matin par le témoin lui-même, par l'entremise de son conseil. J'ai reçu déjà une réponse de la part de la Défense de M. Bagbo. Il nous faut entendre bien sûr les arguments du témoin lui-même. Après tout, c'est lui qui demande ces mesures de protection. Donc, je vais demander à ce que l'on fasse entrer ce témoin dans le prétoire. Et il va nous falloir passer à huis clos pour ce faire. Ou au moins huis clos partiel. Donc, pouvons-nous faire cela ? Monsieur Demedjean, s'il vous plaît, j'aimerais pouvoir quitter le prétoire. C'est M. Garcia qui va s'occuper du prochain témoin et donc, je souhaite quitter le prétoire. Le Président, allez-y. Le Président, maintenant, nous passons avec le partiel pour cette discussion. pour la Président, s'il vous plaît. – Sous-titrage FR 2021